Bonjour et merci de votre fidélité à notre antenne émergence de ce jour. On va s'intéresser à un sujet, la pisciculture au Togo, enjeux et défis. Un invité en plateau pour passer au pain et fin, le sujet qui retient notre attention de ce jour. Son nom, Pierrot Akakpovi. Il est pisciculteur et président directeur général de Lofty Farm. Quand on en parle, vous en savez forcément quelque chose. Avec Olu, nous allons devoir passer au pain et fin, ce sujet qui retient notre attention. Et vous vous en souvenez quelques jours de cela, l'État a fait sortir et communiqué intimement l'ordre, un arrêt momentanément pour l'importation des produits de la vie culture. Qu'en est-il bien sûr de la pisciculture ? Ceux qui font le job sur place au Togo, qu'est-ce qu'il en est concrètement avec Olu ? On va avoir le cœur net. Monsieur Akakpovi, bonjour et merci d'être là. Bonjour. Comment est-ce que vous allez ? Je vais bien. Merci d'honorer notre plateau. C'est un vrai plaisir pour moi. Il faut dire que ce n'est pas facile quand même de vous avoir aussi à de pareils moments. Oui, c'est aussi facile que ça. Sauf que je suis souvent à la ferme. Oui. Donc ce qu'on a mis là-bas, c'est important. Ça fait qu'on est toujours sur place pour pouvoir suivre. Alors, comment l'aventure Lofty Farm a-t-elle commencé ? Quand on vous sait que vous êtes un entrepreneur, de surcroît, vous étiez dans d'autres affaires, dans d'autres domaines. Mais peut-être rare, on vous retrouve comme pisciculteur. Il y a une ferme, Lofty Farm, qui est à environ 150-160 km de l'Omé. Merci, Mathieu. Lofty Farm est à 200 km de l'Omé. Ah oui, 200, oui. Oui, 200 km de l'Omé. Parce qu'à Tapame, Nangbito, ça fait 40-43 km. C'est plus les 155 ou 160, donc ça fait 200 km environ. Comment c'est venu ? J'ai été inspiré de la chose. J'avais vu faire les clarias dans des bassins au Nigeria, à Boudia, que je devais travailler pour un général, pour lui mettre des panneaux solaires, pour avoir de l'énergie, pour alimenter ses aérateurs. L'inspiration a commencé par là. Et un jour, j'étais à cas de retour. J'ai vu une ferme sur la voie qu'on appelle Flossel, au niveau de Suga-Copera. Donc, on a été dirigé voire. Et j'ai compris que c'est quelque chose qu'on peut aussi réaliser. Alors là, j'ai demandé leur expertise. Et par après, j'en ai demandé de l'Asie, Vietnam précisément. Donc, j'ai vu les deux consultants, j'espère qu'ils étaient avec moi, qui ont travaillé toujours. Jusqu'à un moment, il y a deux ans que le Vietnamien lui l'a replié. Le Ghana est toujours là. Il est à notre ferme de l'Omé. Parfait. Alors, la pisciculture aujourd'hui, pour un anda qui ne s'y connaît pas, justement, c'est quoi ? La pisciculture, c'est un dérivé de l'aquaculture. Lorsqu'on parle de la pisciculture, c'est ce qui se fait en eau douce, c'est ce qui élève le poisson. C'est en quelque sorte l'élevage continental, c'est-à-dire dans des eaux d'interlandes. Dans des eaux d'interlandes, en l'occurrence, là où on est à Nangueto, c'est l'élevage de poissons. C'est ça, la pisciculture. C'est ça, la pisciculture. Pourquoi le choix aujourd'hui pour vous d'autres d'opter pour celui bio, quand on sait que la pisciculture, on peut la faire autrement ? Et vous, votre spécialité, c'est le bio. Bon, nous, d'abord, le choix s'impose d'office, parce que, vous savez, au Togo, nous avons des plants d'eau inexplotés qui étaient restés en chachère, en l'occurrence, je parle de Nangueto, qui n'ont jamais été exploités. Lorsque le terrain est vierge et il n'y a pas de pollution, et que les matières premières de la place pour nourrir les poissons sont des choses que nous choisissons nous-mêmes, ici, pour préparer, pour tout faire. Donc, on ne peut que faire du bio. Et c'est sur ça qu'on a compris, finalement, que c'est la meilleure des pistes sur laquelle on est. Alors, on a fait que, il faut se focaliser là-dessus. Parfait. Et vous avez opté pour Nangueto. On sait qu'il y a la vallée du fleuve, Zio, qui est là, vers Pali. Mais on a d'autres endroits, Caromandale-Lac, on en a. Mais pourquoi ce choix de Nangueto ? Lorsqu'on veut faire des levages de poissons à l'échelle auxquelles nous sommes aujourd'hui, au Togo, ici, on ne peut que le faire à Nangueto. Parce que le barrage constitue déjà un atout en soi. La profondeur répond correctement. Ce barrage-là, par endroits, c'est profond, à 40 mètres, 16 mètres. Variablement, on peut arriver à 12, autant de tillages et tout ça. Et le poisson, lorsque les cages, vous savez, nous, on met des cages géantes. Lorsqu'on met des cages qui ne touchent pas le sol. Les filets ne touchent pas le sol. Ça veut dire que les poissons restent dans tout ce qu'ils font comme fientes, tous leurs déchets s'en vont systématiquement. Et l'eau est toujours restée clean et la fertilisation y est. Donc, pour faire chose avec les autres trucs que vous citez, quand on parle de vallée de Sillard, l'aboutissement final, c'est dans le lac Togo. Nous sommes passés par là et on a laissé pas mal d'adroises et on est partis parce que, d'abord, le lac Togo n'est pas profond. Il est bien vaste, mais pas profond. Et tout ce qui vient de Sillard, puisque le Sillard, à un moment, est entrecoupé par des utilisations et des métaux lourds. Je voudrais parler des camions au niveau de Togo et qu'on lave, on déverse celui-là, moteur plein de trucs. Les cailloux, tout ça là qu'on fait. Les carrières qui... Les carrières, tout ça là qui fait chose tout confondu, se déverse dans le lac Togo. Alors, du coup, ça ne donne pas une bonne santé pour les poissons. Quand je parle de la santé, c'est-à-dire qu'il y a plein de mortalités. Et il y a l'eau, par un moment, qui devient saumâtre. Il y a l'eau de mer qui vient rentrer, même salée. Vous voyez, Tilapia n'aime pas grandir dans l'eau salée. Donc, ça fait pour... C'est rempli d'alinéas, hein, de mes aventures. Ça fait que... Il y a même les prédateurs humains, les pêcheurs qui sont là-bas. Crient pas, si vous savez, votre poisson prêt, que vous serez en train de vouloir récolter en étant... Ça peut vous constater que... Vous venez le lendemain, c'est les cages qui sont coupées. Quelqu'un qui veut voler du poisson, il coupe les cages. Est-ce qu'il aura le temps encore de recoudre ? Ah non. Donc, maintenant, vous voyez votre cage vide, et ainsi de suite. Alors, pour faire court, on a préféré aller sur Nangbeto. Nangbeto est l'endroit, l'idéal au Togo pour élever du poisson. Parfait. Est-ce que la sécurité est renforcée à ce niveau ? On va y revenir par rapport à cette question. Vous avez porté votre choix, la pisciculture. L'élevage, bien sûr, suivant le poisson, le tilapia. Pourquoi ? On va suivre, bien sûr. Ce document, bien sûr, réalisé dans le cadre, bien sûr, de cette émission pour avoir le cœur net avec la complicité technique. Merci, merci de nous faire vivre ce qui se passe de l'autre côté de Nangbeto. Nous sommes à Nangbeto, plus précisément sur les rives du fleuve Mono. C'est ici la base arrière de la production du bon tilapia, authentiquement biologique. Une initiative d'un des Togolais qui ose l'entrepreneuriat prôné par les autorités. Dans notre périple de vivre les réalités de cette production du tilapia, nous avons rendez-vous avec Piero Akakmovi, l'un des grands pisciculteurs togolais, patron de l'Ofti Farm. Point par point, nous assistons à la présentation des différentes étapes de la production. Une fois la fin des collectes des larves, il faut procéder au traitement. Il y a des chériteurs ici, qui produisent des larves que nous collectons chaque deux jours. C'est ces larves-là qui deviennent des alevins poissons. Donc ça, maintenant, ils ont collecté, ils vont envoyer ça dans le bassin du traitement pour les traiter. C'est pareil de ces déchets-là, que vous voyez, pour avoir rien que les larves-là. Rien que les larves. Donc, actuellement, selon nous, nos capacités ici, nous sommes à 200 000 larves. Donc, il y a des joues que nous collectons, c'est-à-dire 600 000, il y a des joues que nous collectons 100 000 et autres. Donc, moyennement, nous sommes à 200 000. Et en fin de production, combien de poissons ça peut produire ? Bon, j'espère que les 200 000, tous ces 200 000 collectés, moins de moins, ne vont pas tous aller à l'étape marchande en même temps. Il y en aura certains qui mourront, il y aura des pêches. Deux semaines après, il faut du calibrage pour avoir de bons à levain. Oui, ici, nous avons toutes les infos concernant la cage. Donc, j'ai un date de stock. C'est stocké le 11-11-2023, effectif 40 000. Le poids moyen initial, c'était à 3 grammes. Bon, nous avons transféré ça dans un saccage le 14-11, toujours à 3 grammes. Donc, au 15 janvier, ils ont atteint la taille de 50 grammes. Donc, ils consomment 60 sacs jour. 60 kilos, plutôt. 60 kilos, ce qui fait 3 sacs jour. 3 sacs de 20 kilos jour. Donc, c'est ça. Alors, la date de la sortie, à peu près. La date de la sortie, c'est 11 mai 2024. Un travail qui se fait, avec beaucoup plus de mime ici, par une équipe, pour la plupart, formée sur place. Tout le monde a été formé sur place. Bon, il est vrai qu'au départ, on a eu quelques formés d'ailleurs pour arriver, mais la plupart n'est plus ici. Pour ce qui concerne ici, pratiquement, c'est les gens que nous avons formés nous-mêmes qui sommes ici. Après avoir assisté l'équipe de production, nous sommes transportés dans le hall de la production des aliments bio pour nourrir les alevins. On peut voir des moulins qui tournent en plein régime pour satisfaire le besoin de plus en plus incessant. Des aliments enrichis par des experts qui s'y connaissent, comme le chef d'unité de production d'asticots, le sériciculteur Sébastien. Ici, c'est le lavarium. Dans le cetarium, là-bas, on produit des mouches. Ce sont des mouches qui nous donnent des oeufs. Après, on incube ces oeufs-là pour nous donner les larves. Et après, on y va pour chercher ces larves-là, pour venir dans le lavarium et mettre dans le sustrat. J'ai préparé une quantité d'aliments pour mettre ces larves-là. Le grossissement, l'engraissement, pour que ces larves, alevins puis poissons, soient des denrées consommantes pour une durée d'environ six mois. Que ce soit sur le fleuve Monod ou à l'entrepôt de traitement des asticots et des productions des aliments, des équipes composées de divers techniciens sont à pied d'oeuvre pour un travail de fond. La dernière étape de notre aventure, la chambre froide, pour une meilleure conservation des produits de pêche. Ici, les normes sanitaires sont de mise pour éviter la contamination de cette tilapia. Avant d'entrer dans la salle, on perd des chaussures pour éviter l'entrée des microbes. Et on porte des gants, aussi pour entrer des chapeaux. Pour entrer, le poisson vient par la fenêtre. On prend, on fait un bête dans les gants, il y a un calibrage qui taille, qui taille par taille. Après, on met les vins dans un casier pour les mettre dans les chariots, avant de les faire pousser dans le tunnel qui va jusqu'à moins de 40 degrés, avant de les faire sortir pour la mise en carton et les conserver dans la chambre froide. Après, le véhicule vient, on charge dedans et ça rentre allumé pour la distribution. En somme, la pisciculture a de beaux jours devant elle, au Togo. Pour preuve, le travail qui est fait à l'Oftifam est un bel exemple. C'est un peu ce qui se fait, d'une façon un peu plus ramassée, parce qu'on a eu à vivre pas mal de choses à votre niveau. Et quand on était, on se disait, mais ça c'est toujours au Togo, d'où ce nom que les gens vous donnent, le roi du tilapia au Togo. Qu'est-ce qu'il en est concrètement par rapport à ça ? Le roi du tilapia. Mais quand je l'accepte, tu vois, moi aussi un compliment. Oui. Il faut l'accepter. Donc, comme vous venez de le voir, nous sommes partis des petits exemples, des petits cas, qu'on a commencé par faire quelque chose. À chaque fois qu'on fait, on essaie d'améliorer un tout petit peu. Jusqu'à ce qu'on soit à ce stade-là aujourd'hui, ça fait chaud au cœur et on s'en réjouit. Il y a ce truc-là, quand les garçons sont en train d'expliquer comment ils produisent... Les asticots. Les asticots, vous avez vu de l'asticot jusqu'à... Asticot, ça c'est pour avoir des protéines animales. Oui, animales. D'office pour remplacer la farine de poisson dont les traders deviennent escrocs. Ils mettent du sable pour nous voir. Oui, il y a cette histoire, j'ai eu à lire ça sur une plateforme. On dit, on met près de 40% du sable. Et puis on met l'autre... L'autre, et puis du sel. Tout ramassé. Ce qui est farine de poisson même ne représente pas 40%. Et quand vous analysez, au départ, c'est même plus faible en protéines qu'aliments que nous préparons. Ce qui n'est pas normal. Et d'ailleurs, ça ne fait que boucher à chaque fois nos asticots et tout ça. Donc, on a compris qu'il vaut mieux cesser d'investir pour gagner d'asticots nous-mêmes. Comme le soja sur place, on peut l'avoir. Vous savez que le soja... Le Togo en Afrique, c'est un grenier du soja. Maïs et soja. Donc, on en ajoute. Puis, il se faut au moins les deux types de protéines. Animal et végétal pour pouvoir avancer. Donc, quand on a eu... On a eu option pour ça. Nous mélangeons à hauteur de 70% de protéines avec 70-70% avec les autres énergies, aliments énergétiques. Je voudrais parler de maïs, manioc, tout confondu. Et puis, on fait notre affaire. Voilà. Donc, cela voudra dire... Nous, on ne connaît pas les additifs. On n'ajoute rien du tout. On produit. Donc, c'est le résultat, ça. Donc, on sait que tout est possible à partir de chez nous. Parfait. En termes de chiffres, quelle est votre production par mois ou par trimestre à peu près ? Nous sommes... Bon, jusqu'à décembre passé, on est sensiblement autour de 100 tonnes par mois. 100 tonnes, hein ? 100 tonnes, oui. On a fait 1100. Disponible à consommer sur le marché ? C'est ça, c'est ça. Au 31 décembre, quand on lit, on donnait les chiffres vers le 15 décembre, on était à 1100 tonnes déjà. Mais jusqu'à la fin d'année, on tournait autour de légèrement moins de 1200. Donc, on était allé à 1180. Donc, on a déjà fait 100 tonnes. Cette année, on focalise à faire au moins du simple au double, voire deux fois et demi. Cette année, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas à 2500 tonnes. Par mois ? Non, non, non. Par an ? Par an. Donc, ça veut dire que par mois, on est autour de 200 tonnes. 200 tonnes. Alors, l'État a interdit l'importation de tilapia au Togo, mais une question, est-ce que votre production, ce que vous dites là, environ 200 tonnes par mois, peut satisfaire la demande sur le marché ? Vous n'êtes pas quand même seul, on le sait bien sûr, sur ce terrain-là. Il y a d'autres qui font la production et comment ça se passe dans tout son ensemble, la collaboration, la disponibilité bien sûr de ce poisson-là, tant aimé, surtout dans la sous-région et en particulier au Togo, le tilapia. Bon, je vous informe que je suis aussi le président de l'interprofession Poisson au Togo. Ah oui ? Oui, donc nous suivons de très près que pour quelle importation que ce que nous produisons. Donc, tilapia, avant que nous nous vienne sur la place, n'était pas interdit. C'est à partir de nous que l'interdiction est prononcée. Et je crois que dans le 2019, par là, qu'on a interdit l'importation et qu'on nous a demandé si on peut produire pour satisfaire le marché. Mais on n'a jamais atteint le score que je viens de vous donner, les 1100 tonnes là. Et bien, cela nous restait sous les bras. Ah oui ? Oui, malgré que le Togo importe un halieutique poisson et près de 100 tonnes là. Mais on n'arrivait pas à vendre les 500-600 tonnes qu'on produisait. Donc, cette année, à 1100 tonnes, on a pu vendre. Donc, je me dis qu'il y a des choses par où on trouvait pour combler et à commencer par se boucher un tout petit peu. Bon, maintenant, pour venir à la question que ce que nous produisons, est-ce que ça suffit ? Oui, à la demande, à la demande de ressources. Donc, à un moment, on a fait le récap, on a compris que le tilapia importé au Togo ne dépassait pas 5000 tonnes. Ça ne dépassait pas 5000 tonnes. Ah bon ? Oui, 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 pour le tilapia. Le tilapia, 5-6 000 tonnes. Les autres poissons, les pélagiques, les chins-chats, tout ça, c'est eux qui font la grande partie. Donc, dans les 5000 tonnes, là, si nous arrivons à produire 2000, 3000 tonnes, je crois que le deal est fait. Et n'oubliez pas que nos frontières aussi, c'est des frontières poireuses, il se passe beaucoup de choses. Bon, maintenant, le choix est revenu aujourd'hui aux consommateurs eux-mêmes. Parce que nous, on a communiqué beaucoup là-dessus. J'étais encore en Chine la dernière fois et j'ai visité des usines. Je vous ferai voir des images, j'ai besoin, vous allez les passer aussi. Le Chinois, par exemple, ne pèse pas le poisson avant de surgérer. C'est après surgération qu'on pèse. Cela voudra dire quoi ? C'est quoi la nuance ? La nuance, c'est qu'on veut tricher. Quand on prend 6 kilos, par exemple, on l'envoie avec d'autres additifs dans l'eau. On passe, on suggère le poisson, on le passe dans le gel là pour prendre une partie d'eau pour s'étoffer, pour se donner du poids. On passe 3-4 fois et puis un poisson de 300 grammes peut devenir rapidement 700 grammes. C'est-à-dire qu'on en a volé du simple... Et c'est après ça qu'on met un carton. C'est ça qui fait que quand vous voyez le carton, c'est volumineux et c'est plat. C'est bien plat, c'est bien droit. On tue les poissons dans une piscine et on passe ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut et puis on suggère 6 kilos, 7 kilos. Le bon poisson aujourd'hui ne doit pas être tué avant d'être cartonné ? D'ailleurs, on est allé au cartonnement tout à l'heure dans l'image qu'on a vu là. Nous, nos poissons rentrent pour la plupart dans le tunnel presque vivant. Ça ne fait que d'autres voulant faire des choses et c'est ça qui fait que bouger tout ça là. C'est ça qui déforme le carton afin de suggérer... Dans le casier, quand on finit de faire, on sort ça du casier, maintenant on le met en carton, le carton devient déformant un tout petit peu. Donc cela voudra dire que c'est de poisson de qualité, rien n'est ajouté. Nous, on suggèle à air, eux, ils suggèlent à eau. Donc, on pèse le poisson au départ, avant d'envoyer à la suggélation. Et quand on finit la suggération, plus rien à faire et il n'y a jamais eu de manquant de poids. Voilà un peu la nuance. Donc, ceux qui suggèlent, avant de peser, c'est-à-dire qu'ils ont la ruse derrière pour diminuer sur le poids, ça a augmenté sur le poids en tricherie. Et quand vous serez en train de... Puis, on ne peut pas préparer de poisson surgelé. Il faut le laisser se déglacer, tout ça là. Et quand on enlève les trucs, on met dans la marmite, on se retrouve avec beaucoup d'eau. Parfait. Alors, aujourd'hui, sur le terrain, il y a d'autres pisciculteurs comme vous, qui exercent le même métier. Comment ça se gère, la collaboration et en même temps la concurrence ? Oui. Vous l'aviez même posé, j'ai oublié de répondre entre-temps. Au fait, la grande partie de l'activité se fait sur le barrage de Nangueto. L'État a bien fait les choses quand on a vu commencer. L'État a voulu accompagner, on a encouragé certains promoteurs. Il y a un projet qu'on appelle projet PEDAT. PEDAT, vous l'avez dit, projet pour le développement de l'aquaculture au Togo. C'est ça, PEDAT, oui. Donc, l'État a mis au travail 12 autres promoteurs dont je suis leur consultant. Donc, c'est moi qui gère les fermes pour voir comment, tout ce qui fait choses. Et à la récolte, eux autres aussi, ils font leur chiffre. Pour là, c'est que la plupart ne sont pas sur place. Ils sont en chose. Bon, maintenant, ça en train d'évoluer, il y a combien ? 215 qui sont sortis pour la première promotion de l'école de l'aquaculture de l'IFA de Lavagnon. Donc, la première vague est sortie, la seconde fait séquence 5, je crois. Donc, l'État est en train de les accompagner et toujours par nous pour les installer. Donc, les gens, ils sont aussi, ils s'installent, ils ont aussi leur cache là-bas, ils font. Donc, tout ça là, canalise par Lofty. Donc, c'est Lofty qui a le système de surgélation et tout passe par là. Et ça, c'est un partenaire qui a mis les tunnels là-bas. C'est notre partenaire, c'est notre agrégateur qui est les 3F, Fresh Frozen Fish. Donc, c'est l'if qui surgèle et qui va pour la distribution. Voilà un peu comment ça se passe. Donc, pour parler de concurrence, au fait, il n'y en a pas. Parce que tout ce que nous produisons... C'est consommé, ça ne traîne pas, vous n'avez pas de soucis. Et puis, Lofty n'a pas de concurrent, parce que nous, on produit plus de 90% de ce qui est naturellement produit. Donc, concurrence, pour le moment, il n'y en a pas. Mais nous sommes en parfaite symbiose et des choses dont on s'entend bien. Tout cela nécessite des moyens financiers. Absolument. J'ai eu à causer un peu pour avoir une idée un peu du financement qui doit être fait à ce niveau. Donc, on m'a dit qu'on est à des millions, des centaines de millions sur le fleuve Mono, à Nagbeto là-bas. Et je me dis, est-ce que c'est rentable cette affaire-là ? Donc, à priori, on m'a dit, oui, sinon vous n'allez pas continuer. Mais tout cela, comment ça se gère ? Le financement du projet PEDAT finance ou il y a d'autres partenaires qui vous accompagnent, vous qui êtes dans le domaine de la pisciculture au Togo ? Bon, d'abord, ce n'est pas le lieu de parler des chiffres, mais ce n'est pas des millions, c'est des milliards. Ah oui ? Oui. Des milliards, carrément. Des milliards, oui. Oui, on a eu des appuis d'État. Je ne dis pas que l'État nous a donné d'argent, mais l'État nous a facilité quelques crédits dans les banques. En l'occurrence, Aura Bank et, je crois, BTD aussi, BOA aussi. Et nous autres, on a été fortement accompagnés par ITB. Et c'est elle qui a pris chez elle pour risquer ce qu'on a fait. Et nous sommes dedans et pour le moment, ça se règle bien entre nous. Donc, quand on dit pisciculture, c'est beaucoup d'argent. Mais le retour à l'investissement, vous voyez, quand vous les lave, ce qu'ils font là-bas tout à l'heure avec les moustiquaires pour ramasser les laves, quand on dit tout ça, l'un dans l'autre, il faut neuf mois pour que le poisson vienne dans l'assiette du consommateur. Du consommateur. Maintenant, quand vous vendez, il faut aussi un petit temps pour être payé. Donc, en gros, ça fait 10 mois pour retourner au premier investissement. Et on n'a que deux cycles dans l'année. C'est le cycle de 6 mois quand le poisson est de 3 grammes ou 5 grammes qu'on stocke. Donc, on ne fait que deux cycles dans l'année. Mais aujourd'hui, la demande n'est pas encore... Elle est très, très forte. La demande en tilapia aujourd'hui est très, très, très forte. Est-ce qu'on ne peut pas revoir le cycle de 6 mois à 3,3 ? Eux, c'est impossible. En ce faisant, c'est ça qui fait qu'on refuse de manger ceux qui viennent de l'Asie maintenant. Ah oui. Ils ont leurs mécanismes techniques de produits à court terme et beaucoup de choses. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle le Yovoco-Clo. On ne le fait pas. Pour faire court, il faut respecter les 6 mois. Et peut-être étendre le champ d'action. Alors, vous, à votre niveau, le respect des normes, oui. Mais au niveau des autres fermes d'aquaculture, de la pisciculture, dans tout l'ensemble, est-ce que les choses sont respectées à la lettre ? Parce que c'est vous qui coordonnez. Vous êtes le patron de l'interprofessionnalisation de ce domaine. Même si je ne suis pas le patron, personne au Togo n'a la technique de pouvoir tricher. Personne. Si quelqu'un trouve ce secret-là, il va vouloir le faire. Mais personne. Personne. Aujourd'hui, je vous dis, nos statesses, les aliments pour nourrir, les laves et le vin, et mon usine, là-bas, n'arrive pas à le préparer parce que c'est un secret. C'est comme les couilles poussent à la maison. Personne ne veut montrer son petit secret à l'autre pour son mère. Donc, les fabricants d'aliments, ils ont des secrets spécifiques qu'ils gardent pour eux. Donc, ils ne montrent jamais comment ça se passe. Et c'est en faisant des pratiques, des expériences, qu'on arrive à découvrir quelque chose. Nous, nous sommes les seuls qui avons une unité de production d'aliments. Mais dans nos recherches, jusqu'à finir, pour le moment, ce qu'on a trouvé, c'est ça. Et je me dis que nous sommes largement en avance sur tout le monde dans le pays. Donc, cela voudrait dire que tout poisson qui sort du Togo et qui résiste pour venir dans une marmite, dans une assiette, et qui s'est vraiment produit au Togo, ça va être du bio. Non, on ne peut pas tricher là-dessus. On ne peut pas, hein ? On ne peut pas. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Est-ce qu'on nous servait à Boudrafo et qu'on sort quand on veut faire un peu de la folie et entre jeunes, des fois, c'est du bio ? C'est vraiment du bio. C'est vraiment du bio. Il se passe aujourd'hui beaucoup de choses. Quand on parle de bio, on se dit qu'il y a certains qui le font très très bien, d'autres c'est de là à peu près. Non. Ce que je dis, je ne sais pas s'il va, si quelqu'un peut se permettre, parce que je vois, il faut avoir une certaine taille pour la femme avant de penser à faire quoi que ce soit comme synthétique ou additif de produit. Vous voyez ? Ce n'est pas cadeau, hein, ces produits-là qu'il faut trouver à mener. Si, si, constantiellement, quelqu'un amène quelque chose, oui. Au départ, il y avait un mécanisme, c'est qu'on reverse le sexe des poissons. Aujourd'hui, ITRA, le ministère de l'Agriculture a solutionné ça. Pas ITRA, ils ont envoyé des souches de géniteurs dans le pays, ce qu'on appelle des tilaquas, qui sont des YY. Oui, oui, c'est la YY et la XY. Donc, les YY sont des germes, ont des germes accouplés, accouplés avec autres souches. Ça ne peut plus se procréer. Donc, l'inquiétude avant était que, comment faire, surtout pour les gens qui élèvent en bassin, comment faire pour que le poisson ne se démultiplie pas, pour que l'indice de conversion d'aliments, c'est-à-dire qu'il faut, en principe, 1,5 kg d'aliments pour avoir 1 kg de poisson ne soit pas faussé. Admettons que vous dites que vous avez 5 000 poissons, cependant, les poissons, jusqu'à terme, peuvent se retrouver à 7 000 à 8 000, parce qu'ils ont produit d'autres enfants dans le bassin. Alors, au départ, là, tout le monde cherchait les hormones de croissance, les hormones d'inversion de sexe, pour donner aux larves sorties, pour les premiers jours, tout ça, pour leur donner, pour que ça ne se reproduise pas. Mais aujourd'hui, je parle de 2020, 2021, là, le problème a été réglé, et le ministère a fait venir une souche, et nous, on en a fait venir depuis, je crois, 2018, ou 2019, par là, une autre souche de Vietnam, qui sont les Big Nym, que nous avons, on l'a fait ensemble avec ITRA, et quand ITRA a eu les YY, ils nous ont aussi envoyé, donc, voilà les deux souches qu'on utilise aujourd'hui pour produire du poisson. Sinon, avant, tout le monde était derrière à Kosombo, et c'était de l'anarque, quand vous allez au Ghana pour acheter, on vous donne de n'importe quoi, on vous dit, bon, au fait, les souches ne se sélectionnent pas dans un seul bassin. Cela, cela, la sélection se fait de trucs différents, de races différentes. Quand vous prenez les mâles de Big Nym, vous allez vers les Tilaqua, les YY, pour sélectionner les femelles de Big Nym, et les YY, c'est naturellement des mâles. Des mâles, oui. Donc, que vous prenez, que vous accouplez, ils ne vont jamais se procréer. La procréation aussi, qu'il peut avoir, c'est maximum 3-10%, c'est vraiment négligeable. Et encore, avec là où nous nous sommes, même les petits lavers tombés dans l'eau sortent des cages et puis, c'est resté à l'aile. Et quand on sort les cages, on ne trouve pas assez. Donc, ce qu'ils pouvaient avoir comme disqualification, s'il faut parler de bio, c'était lié à ces hormones d'inversion de sexe qu'on faisait. C'est-à-dire, pour interdire, pour refuser aux choses de ne plus se procréer. Mais c'est du moment où nous avons passé ça. C'est réglé par ITRA, par le ministère de l'Agriculture. Donc, aujourd'hui, tout ce qu'on fait, c'est tout naturel. On ramasse les laves. Vous avez suivi. ITRA, c'est revenu plusieurs fois dans votre détail. Vous avez été visité par ITRA pour tester de la... Côté âge, véracité, de ce qui se fait là-bas, tester bio. Parce que j'ai eu à entendre également qu'il y a une équipe de l'Union européenne qui est derrière vous pour passer à la certification de tout ce qui s'est fait à ce niveau-là. Ils ont visité le grand entrepôt réservé à la production d'aliments et consorts. Qu'est-ce qui était ressorti comme résultat ou bien information ? Bon, la question est dévoulée. Nos relations avec ITRA et ça se passe très bien lorsque... Puisque nous, on n'a pas... On n'a pas été d'analyse pour pouvoir apprécier ce que nous faisons en termes d'aliments et pour donner aux poissons. Oui. En termes de poissons même qu'on produit et en termes d'autres aliments, je vous parlais tantôt des status qu'on amène de l'extérieur. Quand on amène tout ça, il faut l'envoyer à ITRA pour analyse. Et lorsqu'on a un petit pépin, je me rappelle, une fois on a eu des poux et ça c'était lié à la conjection des cages. Les cages étaient... Il y en avait beaucoup agglomérés là et on a des géniteurs par là et on a commencé par avoir des poux. Il y a quelque chose... Il y a des bêtes qui sont sorties au dorsal des poissons qui... Les piques et par moments quand ça donne une plaie, ça peut tuer le poisson. Donc on a fait appel à ITRA qui est venu avec... Qu'on appelle l'autre service... Infa de Tové. Infa de Tové. Oui, bon. Maintenant, ils sont venus faire leur prélèvement. On a fait ce truc avec leurs conseils. On a solutionné ça qu'avec du sel de cuisine là. Donc c'est le sel qu'on a mis dans l'eau. En clair, l'eau de mer par exemple, on trempe le poisson dedans. C'est-à-dire qu'on épuise, on trempe dedans et 30 secondes, on ressort le mer dans un autre bassin. Et puis c'est bon. Et puis c'est bon. Donc le mal est parti. Bon, maintenant, venons les choses aux consultants de l'Union européenne pour la certification. D'abord, en un, ce qui veut dire que vous avez eu une très bonne relation avec ITRA au Togo. Parfait. Maintenant, au niveau de l'Union européenne, cette équipe-là qui était venue pour tester, voir de visu ce qui se fait. C'est l'ambassadeur lui-même qui nous avait visités. Il aurait appris qu'il se fait de bonnes choses chez nous. Il était là. Il a promis de mettre ce service pour qu'on puisse envoyer des gens pour la certification. Donc ce qui s'est passé sur les trois semaines-là n'a été qu'un état des lieux. Donc le consultant est venu pour quand même voir comment on produit et qu'est-ce qui se fait. Et il a, on nous a, aucune œuvre n'est pas faite. Il y a eu des recommandations qui ont été données. Donc la dernière fois, nous avons validé l'état des lieux. Donc ils sont repartis et ils vont revenir incessamment pour voir si ce qu'ils ont dit comme recommandation se suit. Donc c'est un truc de longue haleine. Ça ne se donne pas demain matin. Lui, il a besoin de travailler avec nous jusqu'à fin mars. Et c'est au-delà maintenant qu'un dossier sera déposé à l'Union européenne pour certification qui enverra éventuellement d'autres inspecteurs pour venir voir, constater eux-mêmes si ce que le consultant a dit est vrai. Donc tout ça là, on en a pour cette année. Mais nous sommes sur la bonne voie. Il n'y en aura pas, je ne crois pas qu'il y aura de grands soucis. Vous êtes M. Pierrot, à Capovie, pisciculteur et PDG de l'Oftifar. Quand on a vu un monde fou, vous employez combien de personnes ? Oh, vous avez constaté fou même. Nous employons beaucoup. Environ à peu près. Environ autour de 200 000, autour de 200 personnes. Et il y a des permanents qui sont dedans et ceux qu'on ajoute. Vous savez, nous on a un problème là-bas, la ferme là-bas. Quand les gens, le temps du chant vient, ils ne sont pas encore rentrés dans leur esprit qu'on ne peut pas faire du chant et vivre de ceci. Donc on abandonne, on va faire son petit chant d'abord, avant de revenir. Donc ceux-là, carrément on ne les compte pas, sinon nous serons à plus de 300 là-bas. Mais c'est des gens qui viennent et surtout que nos pêches vont commencer incessamment. L'effectif sera vraiment pléthorique. Et c'est des gens qu'on paye en semaine et d'autres. Mais les permanents, les choses, plus les ouvriers, nous sommes autour de 200, 250. On a quand même vu cet accord qui a été si interprofessionnel entre les patrons d'entreprise et les travailleurs, le gouvernement qui était témoin. Est-ce que vous dites qu'au moins le Simi est respecté, tout cela dans tout son ensemble à votre niveau. On ne va pas, de toute façon on dit l'entrepreneuriat, la promotion de l'entrepreneuriat. Ah oui, mais il faut aussi, on veut s'assurer, Justin. Non, le Simi est respecté. Le Simi est bien respecté. On veut juste s'assurer. Non, 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 mais je vous assure, le Simi est respecté. Le Simi est respecté. Chez nous, le Simi est respecté. Il n'y a aucun de nos gars qui ne se plaint. Parfait. Aucun. C'est juste pour avoir le cœur net. Vous êtes dans ce domaine, maintenant ça fait un moment. Des erreurs à éviter et des conseils peut-être à l'endroit de ceux qui nourrissent des ambitions comme nous autres d'embrasser ce domaine-là. Bon, l'erreur à éviter, c'est de ne pas faire et laisser confier à quelqu'un. Il faut toujours être là, il faut suivre. Il faut être toujours là. Il faut être toujours là, perpétuellement là. Pourquoi ? Vous savez, c'est des vies que nous gérons. Les poissons, c'est des vies. Les poissons, ils vivent. Si c'est des vies, si un temps, ils peuvent mourir et revenir, le problème ne se pousserait pas. On ne vend pas de tomates, on vend du poisson. Donc, une petite négligence fait tuer le poisson et à un moment inapproprié peut-être. Donc, cela fait que lorsqu'on n'est pas là, les employés ne sont pas forcément obligés de faire comme cela doit se passer. Et surtout, avec les tempêtes qui se lèvent sur le barrage de Nambéto, les vents sont très forts. Il faut être là pour motiver les gens, allez-y. Si je sors d'ici tout à l'heure, je dois prendre mon téléphone, appeler pour demander, mais qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe. Ce matin, j'en ai déjà demandé au moins trois fois avant d'arriver. Et nous, on a des plateformes, perpétuellement, les informations tombent et lorsque quelque chose ne fera pas vu, vous vous appelez pour comprendre mieux et ainsi de suite. C'est comme ça. Donc, il faut vraiment être disponible pour le faire. On ne peut pas rester à l'homé pour être pisciculteur. Moi, j'ai dû tout abandonner pour aller m'installer à Nambéto, carrément, je vis avec les poissons. Quand ils vivent, je sais. C'est-à-dire, je sais, ils me parlent, je leur parle. Carrément, hein ? Carrément, ils sont bien venus. Merci. Un message à l'endroit, de ceux qui nous ont suivis, peut-être quelques clients, enfin, qui ont l'habitude de prendre du bon poisson par-ci, par-là. Ah, mais nous... Et ce que vous appelez comme bon poisson ? Ce que c'est le tilapia mandia produit par l'Oftifam. Et le message, c'est que tout le monde a compris qu'aujourd'hui, pour manger du tilapia, on ne peut que manger du tilapia mandia, produit par l'Oftifam. Pourquoi ce nom-là, mandia ? Mandia, c'est le nom qu'a apporté l'agrégateur, celui qui surichère les poissons pour aller vendre notre agrégateur, le 3F. C'est lui qui a marqué son affaire, mandia. C'est l'Oftifam, là ? L'Oftifam est producteur, voilà la différence. Oui, mais pourquoi ce nom-là ? L'Oftifam... Pourquoi pas Femme Enam, Femme Jidula, Femme Maouina, ou Lelenda, quelque chose du genre. C'est quelque chose comme ça et transformé en anglais. L'Oftifam, en anglais, vous a dit noblesse. Oui. L'Oftifam, ça veut dire noblesse. Que de dire Femme, Femme, vous voyez, ça fait un peu... Oui, ça fait un peu... Qu'on a dit, bon, L'Oftifam, donc c'est la Femme de noblesse, au fait. Disons-le en anglais, ça va bien sonner à l'heure. Voilà, on le fait sur le plan marketing et tout ça, là, on le fait. Donc nos clients savent désormais que le bon choix de poisson, c'est le tilapia mandia. Et mandia ne produit pas, ne surgèle pas le poisson avec de l'eau, mais il le surgèle à l'air. C'est avec de l'air qu'il surgèle, qu'il surgèle les poissons. Alors, c'est rentré déjà dans les habitudes, mais je réinterne notre détermination aux consommateurs et aux consommateurs qui consomment bio et au gouvernement que nous allons mieux faire. Ils ne seront pas déçus, nous allons faire de records, de grands records. Cette année, pour prouver ce dont nous sommes capables. Et pas seulement à Nangbeto, mais sur toute l'étendue du territoire. Et moi, étant président de l'interprofession, je prends l'engagement Femme de pouvoir marquer mon mandat. Et à la fin, maintenant, on s'assoit pour faire le bilan. Et il faut que des structures de financement et autres, là, vous accompagnent. Absolument, absolument. Je crois qu'au départ, eux, tous étaient sceptiques, hésitants. Maintenant, ça a commencé par rentrer dans les habitudes de la preuve. Après, nous, d'autres ont eu de financement et ça commence par aller tout doucement. Il faut dire qu'il y a eu trop de ratés, trop de péripéties dans ce que nous sommes en train de faire. Mais à partir de cet instant, c'est que ça a pris et ça marche normalement. Parfait. Merci. C'est que notre marge est trop petite. Il faut aussi le souligner. Si on fait à terme, c'est un maximum de 10-15% de marge que nous avons sur tout ce que nous investissons. Mais aujourd'hui, nous, on nourrit à hauteur de 12 tonnes d'aliments. Et vous voyez, quand on convertit 12 tonnes, c'est beaucoup d'argent. S'il va falloir nous mettre au taux fiscal, comme cela se fait dans le commerce régulier, c'est que notre marge est partie et puis on serait dans le rouge. Donc, voilà quoi. Vous n'assirez plus le coeur. On demande aussi à nos autorités, à l'Assemblée nationale, de voir notre cas pour qu'un statut particulier pour l'agriculture, un statut fiscal pour l'agriculture soit trouvé. Parce que quand on nous taxe au même taux que le commerçant du marché, l'importateur, ce n'est pas bien. Le secteur sera tué d'ici à là. Parfait. Vous êtes Pierrot Akakbovi, pisciculteur, président, directeur général de Love Tifa. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Et bon retour à Nankbeto. Merci beaucoup Mathieu. Merci de m'avoir reçu. Et incessamment, on va se revoir. On va se revoir. Merci. On fera forcément un tour chez vous là-bas. Messieurs, Mesdames, merci pour votre fidélité. À très vite pour un autre point. Sous-titrage ST' 501